bonjour à tous bienvenue sur NZO TV je suis NZO FUGRA et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour aborder la première partie d'un grand dossier consacré aux meilleurs aliments pour la prise de masse musculaire en effet vous avez été nombreux à poser la question sur ma page facebook quels étaient hormis les aliments classiques que vous connaissez tous la dinde le poulet le riz complet les pâtes complètes et etc quels étaient les aliments vraiment de prédilection les plus efficaces pour réussir sa prise de masse musculaire et bien écoutez pour répondre à votre question je vais vous présenter je vais vous je vous soumettre un florilage un assortiment d'aliments que je consomme personnellement pour ma prise de masse musculaire bien sûr pour chacun d'eux j'irai un peu plus en détail quant aux bénéfices qu'ils nous apportent et bien écoutez sans plus attendre on va commencer on va commencer de suite avec le premier aliment à tout de suite alors pour ce premier aliment je vais vous présenter ce qui est pour moi certainement une de mes meilleures sources une de mes sources de glucides préférées le quinoa alors le quinoa la particularité du quinoa c'est que ça ressemble à une céréale ça se consomme comme une céréale mais en fait ce n'est pas une céréale c'est un légume à la famille des légumes des légumes à feuilles ou une titre que les épinards par exemple donc les bienfaits du quinoa premièrement il est ultra protéiné de l'ordre de 14 grammes pour 100 grammes mais non seulement il a une haute tonnerre en protéines mais cette protéine est de qualité à l'édite complète ça veut dire qu'elle consomme qu'elle contient les neuf acides aminés essentiels donc intéressant pour tout le monde mais intéressant particulièrement pour nos amis culturistes qui sont végétariens car le fait de manger que du quinoa elle n'efforce pas quelque part à devoir compléter le spectre de l'amiogramme à aller chercher des acides aminés essentiellement quand vu que le quinoa les comportent tout deuxième particularité très très bonne source de glucides indice glycémique bas donc ça veut dire libération d'énergie progressive indice glycémique bas c'est aussi l'assurance lorsqu'on va le consommer de ne pas provoquer de gros pics d'insuline sachant que provoquer un pic d'insuline comme on a pu le voir pour le shaker post-entraînement ça peut être une arme redoutable mais s'il n'est pas contrôlé ce pic d'insuline il peut être aussi désastreux car autant il peut promouvoir l'anabolisme qui peut également promouvoir le stockage des graisses donc avec le quinoa pas de problème à l'horizon vu que c'est un indice glycémique bas il est sans gluten alors ça c'est à la mode c'est à la mode les aliments sans gluten faut savoir que le gluten c'est une c'est une protéine qui est contenue notamment dans les céréales et dans le céréales le blé c'est une protéine qui est mal tolérée par certaines personnes lorsqu'il est ingéré donc là pas de problème sans gluten et enfin il est riche en deux minéraux très très riche en deux minéraux qui sont particulièrement intéressants pour notre sport le magnésium et le potassium alors le magnésium va améliorer la synthèse protéique va également améliorer de ce fait l'utilisation des acides aminés et le potassium va améliorer la connexion neuromusculaire entre le nerf et le muscle pour nous assurer une qualité de contraction optimale donc le quinoa c'est vraiment que du bon les amis alors pour ce deuxième élément je vais vous présenter certainement mon encas préféré les amandes donc les alandres les amandes à multiples bénéfices premièrement très 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 protéiné de l'ordre de 25 grammes de protéines pour 100 grammes au niveau des glucides les amandes sont pauvres en glucides et au niveau de ses lipides elle est très très riche en lipides ce qui en fait un aliment très énergétique mais bonne nouvelle les lipides contenu dans les amandes sont aux trois quarts mono insaturé et ensuite polyinsaturé on a très peu de saturé au niveau des lipides des amandes il compte elle contient énormément contiennent énormément de fibres alors les fibres vont participer à un meilleur transit elles vont également apporter un sentiment de satiété et vont également si vous prenez ça avec une whey protéine comme on l'a vu pour les pour la collation du soir va ralentir votre l'absorption de votre whey protéine donc un encas par exemple en milieu d'après midi whey protéine plus amandes c'est que du bonheur au niveau au niveau de ses vitamines elle est très très riche en vitamine e vitamine qui est essentielle pour la santé nos cellules musculaires en effet elle va la vitamine e va protéger l'enveloppe de nos cellules musculaires parce qu'il va leur assurer de mieux régénérer et d'avoir une croissance assurée et ensuite elle contient deux acides aminés un plus que l'autre elle contient de la phénylalaline en grande quantité et du tryptophan qui sont en fait deux acides aminés qui sont essentiels c'est un peu technique mais c'est très très intéressant au final qui sont essentiels à la production de la noradrénaline qui est un neurotransmetteur pardon freinant le stockage des graisses donc comme vous l'aurez compris non seulement les amandes ont leur place dans une diète pour la prise de masse musculaire mais elles ont également une place de choix dans une diète pour sécher donc encore une fois les amandes c'est que du bon les amis alors pour ce troisième aliment on va passer à une source de protéines et c'est vrai quand on parle de musculation on pense tout de suite à la viande blanche le poulet la dinde ou éventuellement les poissons mais on oublie on oublie la puissance à un niveau le potentiel du boeuf alors le boeuf un excellent aliment pour la prise de masse musculaire d'un d'un côté il est très protéiné donc de l'ordre de 22 grammes de protéines pour 100 grammes en plus une protéines avec un indice de valeur biologique très très élevé qui en fait une protéines vraiment de choix pas de lucides ou très peu au niveau de ces lipides préférés préféré j'insiste bien là si tu préfères une version maigre du boeuf ne prenez pas de 15% ou de 20% de la matière grasse ça risque d'être assez désastreux sauf si vous êtes dans une optique de bulking ou la prise de gras ne vous effraie pas mais si vous voulez la prise de masse musculaire sèche veillez à prendre une version allégée au niveau de ses bienfaits vitaminiques donc il est très riche en vitamine b6 alors la vitamine b6 à mon sens est une des vitamines les plus importantes avec la vitamine c dans la musculation en fait la vitamine b6 elle va améliorer un grandement votre synthèse protéique l'inconvénient c'est que plus vous allez consommer de protéines plus vous allez avoir plus vous allez devoir consommer de vitamine b6 d'où les d'utilité de prendre des aliments qui sont riches en b6 et éventuellement 1 2 de vous supplémenter via un complexe en vitamine il est riche également en vitamine b3 à cette fameuse niacine qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente la niacine qui rentre qui rentre dans la production de tout type d'hormones donc testostérone en mode de croissance il faut cette fameuse niacine également ultra intéressant car le bœuf contient de la créatine alors on en a tous parlé parce que pas mal d'entre vous en prennent de la créatine à la créatine qu'est ce que c'est et bien c'est le premier substrat énergétique c'est la première source d'énergie qui sera utilisée par le muscle lorsqu'il fournira un effort en anaerobie c'est à dire sans apport d'oxygène donc lorsque vous commencez une série lourde le pro la première source d'énergie qui va utiliser ce sera la créatine donc vous l'aurez bien compris un plus de créatine égale plus plus d'efforts plus de possibilités de performance lors de cette période anaerobique donc un petit aparté la créatine en aucun cas il ya certaines pubs qui vont vous vanter les bienfaits de la créatine sur l'augmentation directe au niveau masse musculaire la créatine n'augmente pas la masse musculaire la créatine indirectement va participer à l'hypertrophie à la prise de masse musculaire parce qu'elle va améliorer vos performances mais en aucun cas la prise de créatine va faire que votre muscle va s'hypertrophier au niveau physiologique d'accord par contre la créatine va vous apporter du volume qui est différent de la masse parce que la créatine va apporter beaucoup plus d'eau de présence d'eau dans votre muscle voilà c'est un petit aparté au niveau de la créatine elle contient également un deuxième composé chimique intéressant c'est la carnitine alors la carnitine comme je l'ai dit c'est un composé chimique qui va favoriser l'oxydation des graisses donc voilà ne négligez pas la consommation de boeuf moi personnellement je vous limiterai quand même enfin je vous conseille de limiter sa consommation hebdomadaire à une deux fois pour les personnes qui veulent vraiment limiter la prise de gras deux fois dans la semaine c'est vraiment c'est vraiment grand maximum focaliser quand même sur les viandes blanches mais en aucun cas il ne faut éliminer le boeuf de votre diète donc voilà les aliments pour ce qu'on est un aliment les lentilles donc les lentilles sont des légumineuses qui sont qui contiennent pas mal de protéines de l'ordre de 8 grammes pour 100 grammes elles sont une bonne source de glucides un indice glycémique bas encore une fois on va éviter le pic d'insuline lorsqu'on va lorsqu'on va les consommer et ce sont des sources d'énergie à libération progressive elles sont pauvres en liquide au niveau des minéraux les lentilles comme vous le savez certainement sont très très riche en fer et le fer va permettre notamment un meilleur transport de l'oxygène qui dit meilleur transport de l'oxygène dit meilleure récupération dit également beaucoup plus d'énergie d'ailleurs je pour faciliter la simulation du fer vu que le vu que les lentilles en contiennent énormément je vous conseille de joindre la consommation de lentilles avec une bonne source de vitamine c car la vitamine c facilite l'assimilation du fer donc par exemple vous pouvez très bien prendre vos lentilles en salade avec avec du verre en fait avec du légumes verts et là vous avez un très très bonne combinaison niveau complémentarité alimentaire c'était la petite astuce les lentilles sont également très très riche en fibres de l'ordre de 10 grammes pour 100 grammes sachez donc pour 100 grammes vous avez 50% des apports aujourd'hui recommandés en fibres avec les lentilles écoutez les lentilles moi personnellement je les consomme le soir encore une fois en salade et notamment en combinaison avec un avec un légume le légume qu'on va voir juste après les brocolis à tout de suite alors pour ce dernier aliment nous avons les brocolis alors les brocolis dans le culture on appelle ça un power food donc c'est à dire un aliment qui est très très riche très riche en qualité nutritive donc il est très pauvre en protéines il contient pas de protéines très pauvre en glucides et très pauvre en liquide et très pauvre également en calories donc vous allez me dire jusque là c'est pas un power food mais attendez un petit peu les amis premièrement il est extrêmement mais quand je dis extrêmement riche en vitamine c il est d'ailleurs plus il contient plus de vitamine c que la fameuse la fameuse orange donc la vitamine c comme je vous l'ai dit c'est une c'est à mon sens une des vitamines avec la b6 les plus importantes dans notre sport qui est la musculation pourquoi la vitamine c c'est un puissant antioxydant on l'a vu l'antioxydant va protéger nos cellules musculaires l'est leur permettant elle va de mieux grossir une bonne croissance secondos la vitamine c participe aussi à la comment s'appelle la formation de collagène qui qui constitue tous tous nos tissus condomptifs donc par exemple nos tendons nos tendons vont être renforcés un seront beaucoup plus fort si on s'assure de bien se supplémenter en vitamine c et comme dans notre sport on sollicite beaucoup les tendons donc c'est toujours ça de prix la vitamine c'est très très important et également la vitamine c entre dans la formation dans la sécrétion de testostérone donc vous voyez un vitamine c elle est particulièrement primordiale il contient également énormément de calcium le calcium on l'a vu en ce minéral qui va non seulement assurer une bonne densité osseuse qui va les assurer aussi une contraction musculaire de qualité mais comme on l'a vu aussi il ya des récentes études qui ont vu que le calcium augmenter sensiblement la sécrétion de testostérone et favoriser la lipolyse mais vraiment sensiblement mais on prend toujours on prend toujours et enfin le fin du fin là c'est technique mais le résultat est super intéressant c'est que le brocoli contient de l'indole-3-carbinol alors vous allez me dire qu'est ce que c'est et bien c'est un anti-oestrogène un puissant anti-oestrogène l'oestrogène étant une hormone d'origine féminine mais on en a nous les hommes dans notre dans notre organisme c'est une c'est une hormone qui va limiter un notre croissance qui va limiter nos possibilités de croissance musculaire et d'un côté favoriser la prise la prise de graisse quoi le stockage des graisses donc en mangeant du brocoli vous vous armez un contre cette contre cette hormone qui est l'oestrogène donc voilà au niveau densité calorique il n'est pas intéressant il est très pauvre extrêmement intéressant pour la prise de masse musculaire sèche et aussi pour la sèche mais comme vous l'avez vu au niveau des minéraux et de ce fameux indole-3-carbinol le brocoli doit avoir votre place doit avoir sa place dans votre diète moi personnellement comme on l'a vu avec les lentilles j'en mange le soir en combinaison avec les lentilles pour favoriser l'assimilation du fer contenu dans les lentilles donc voilà les amis et c'est sur ce sur les brocolis une vidéo se termine j'espère j'espère qu'elle vous a plu j'espère que mes conseils vous auront été utiles essayez d'intégrer ces aliments détestés dans votre diète et fait pas part de vos ressentis voir si si des fois c'est un petit peu repoussé aux vaux bien en termes de masse musculaire la semaine prochaine on se retrouvera en salle cette fois ci pour un entraînement prise de masse musculaire quadrice est ce que j'ai envie et mollet d'ici là je souhaite tous de très bons entraînements mangez bien car rappelez vous à prendre de la masse musculaire c'est 50% salle 50% dans la cuisine écoutez les amis encore merci un pour l'intérêt que vous citez pour la chaîne on vient de dépasser de beaucoup les deux mille abonnés donc merci beaucoup vous étiez sur une zo tv je suis une zo fucra on se voit la semaine prochaine ciao ciao bye les amis